Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Après une longue attente, il est enfin là, Python dans Excel. Python est un langage de programmation très utilisé pour l'automatisation de tâches, les calculs scientifiques, la manipulation de données, la réalisation de graphiques, le machine learning, la data science et l'intelligence artificielle. A présent, on l'a dans Excel. Pour le moment, il est toujours en phase de test. Pour l'avoir, il faut s'inscrire à Microsoft Insider. Pour s'inscrire à Office Insider, il suffit de rechercher Microsoft 365 Insider, de s'inscrire au canal Beta, d'accepter les conditions et OK. Si ça s'est bien passé, si vous allez dans Formule, vous devriez avoir Python ici. Il est possible qu'il faille attendre encore un petit peu, Python va être accessible petit à petit en France. Dans cette vidéo, on va simplement aborder comment utiliser Python dans Excel sans trop rentrer dans les détails. Je ferai d'autres vidéos où on va aborder la manipulation de données, la réalisation de graphiques, voire du machine learning ou de l'intelligence artificielle. C'est parti ! Comme d'habitude, on travaille dans un magasin de comics et on nous a demandé de donner une note à plusieurs super-héros. Donc, j'ai le nom des super-héros, leur univers, leur pouvoir et la note que j'ai attribuée à chacun des super-héros. Pour commencer à utiliser Python, on peut soit cliquer ici pour insérer Python dans Excel ou simplement écrire égale PY, créer des formules Python. Si je vais dans la barre de formule, j'ai PY en vert. Pour le moment, je vais simplement sélectionner mon tableau que j'avais au préalable nommé Comix. J'ai une fonction XL, le nom de mon tableau qui est sélectionné et either égale True. Excel et Python a automatiquement créé ce code pour moi et d'après mes données, il en a déduit que j'avais des intitulés de colonne. Si j'appuie sur Entrée, en fait, je passe à la ligne suivante. Pour valider cette formule, il faut appuyer sur Contrôle Entrée. J'ai un objet ici qui s'appelle DataFrame. Si je clique sur cette icône, je vois bien mes données. On peut remarquer deux choses. Ici, j'ai un numéro d'index de ligne qui commence à zéro. Et j'ai une référence à Anaconda qui est une distribution libre de Python. J'ai deux options. Soit ce mode d'affichage sous forme de DataFrame. Ou, si je vais ici, je passe en mode Valeur Excel. Et mes valeurs s'affichent de manière classique. Si je viens changer une donnée, le changement s'opère automatiquement. Je vais repasser en mode DataFrame. Ou objet Python. Avant de continuer, Python est basé sur ce qu'on appelle des librairies. Par défaut, si je vais dans Formule, Initialisation, je vois qu'il y a déjà des librairies qui ont été importées dans Python. Les librairies apportent plus de fonctionnalités à Python. NumPy a été importé. Il permet des calculs scientifiques. Panda sert à la manipulation de données. Matplotlib sert à réaliser des graphiques. StatModels sert à faire des statistiques. Seaborn sert aussi à faire des graphiques un peu plus travaillés. Voilà pour mes librairies. Il est aussi possible d'en importer d'autres. Nous le verrons dans les prochaines vidéos. Je vais donner un nom à mon DataFrame. Je vais l'appeler par exemple df. Égal. Contrôle Entrée. Et maintenant que les choses sont en place, je vous propose qu'on fasse un peu de Python dans Excel. Imaginons que je souhaite uniquement la colonne des notes. Je peux écrire égal Python. J'appelle ma variable df que j'ai paramétré précédemment. Crochet. Et je souhaite la colonne des notes. Double côte. Et crochet. J'appuie sur Contrôle Entrée. J'ai un élément qui s'appelle série. Et j'ai uniquement mes notes avec le numéro d'index de colonne. Je peux passer en mode Valeur Excel. Et voilà mon tableau. Il est possible de simplifier cette notation. Je peux écrire aussi Point. Note. Ça marche aussi tant qu'il n'y a pas d'espace dans le nom de la colonne. À nouveau Contrôle Entrée. Et j'ai le même résultat. Pour sélectionner plusieurs colonnes. Contrôle Entrée. Et voilà mon tableau. Df. Double crochet. Double côte. Je souhaite les noms et les notes. Donc première colonne. Nom. Crochet. Virgule. Deuxième colonne. Double côte. Note. Double côte. Et. Double crochet ferme. Contrôle Entrée. Et voilà mon tableau. Uniquement avec les noms et les notes. Je vais faire quelques calculs. Je passe en mode Python. Égal. P Y. J'ouvre la parenthèse. Et je vais vouloir la somme de mes notes. J'appelle ma variable dataframe. Point. Note. Point. Somme. J'ouvre une parenthèse. Et je la ferme. Contrôle Entrée. J'ai un total de 185. J'ai bien. 185. Si je veux la moyenne. C'est pas bien compliqué. J'appelle la fonction. Et non pas. Average. Dans Python c'est Mean. Contrôle Entrée. Et voilà. Ma moyenne. La suite. La fonction. Grouper. Par. Ou. Groupe By. Imaginons que je souhaite. La moyenne des notes. Par. Pouvoir. Je vais passer en mode Python. Je vais appeler ma variable df. Je vais appeler la fonction. Groupe By. Donc groupée par. La colonne pouvoir. Et je souhaite. Dans la colonne notes. La moyenne. Donc mine. Une parenthèse ouvrante. Et une parenthèse fermante. Contrôle Entrée. Voilà. Ma note moyenne. Par pouvoir. Je vais passer en mode affichage Excel. J'ai ce tableau. Et si je change une note. Alors je vais beaucoup changer. Je vais mettre 20 ici. Le résultat s'actualise. Je vais repasser en mode. Objet Python. A présent. Imaginons que je souhaite. Filtrer des données. A nouveau. Je passe en mode Python. J'appelle ma variable dataframe. J'utilise la fonction query. Fonction qui existe dans Google Sheet. Je souhaite la colonne notes. Par exemple les notes supérieures à 13. Et au niveau de la colonne univers. Je souhaite l'univers Marvel. Alors attention. On met deux signes égales. Sinon Python croix. Qu'on veut nommer une variable. Donc je souhaite uniquement l'univers Marvel. Double cote. Marvel. J'ai mis ici une apostrophe. Pour indiquer à Python. Qu'à partir de là. Ce sont mes conditions. Pour créer mon filtre. Donc je vais fermer mes conditions. A nouveau avec une apostrophe. Et je ferme la parenthèse. Contrôle entrée. Voilà mon dataframe. Et donc j'ai uniquement. Spider-Man et Iron Man. Je vais passer en mode Excel. Spider-Man et Iron Man. Qui font partie de l'univers Marvel. Et ont une note supérieure à 13. Je vais repasser en mode objet Python. Je vous propose qu'on fasse un petit peu de statistiques. Puisque Python est très fort pour ça. Je passe en mode Python. Et je vais vouloir des informations sur mes notes. Je vais appeler mon dataframe. Je sélectionne la colonne notes. Et je vais appeler la fonction describe. J'ouvre une parenthèse. Et je la ferme. Contrôle entrée. J'ai un objet Python. Et si je clique dessus. J'ai ici mon nombre de notes. J'ai 14 notes. La moyenne. L'écart type. Le minimum. Le premier quartile. Deuxième quartile. Troisième quartile. Et le maximum. Je vous propose qu'on continue un petit peu dans les statistiques. On va réaliser une matrice de corrélation. J'ai trois actions. Microsoft, Apple et Coca. Je vais voir si le cours de ces actions sur la période allant du 1er janvier au 1er juin est corrélé ou pas. Pour cela, je vais créer une matrice de corrélation. C'est très simple avec Python. Égal PY. Je vous donne une parenthèse. Je suis en mode Python. Je sélectionne mes données. Donc Microsoft, Apple et Coca. Point. Je souhaite une matrice de corrélation. Dans Python, c'est simplement Core. J'ouvre une parenthèse. Je la ferme. Contrôle Entrée. J'ai ma matrice qui est ici. Sous forme d'objet Python. Je vais passer en mode Excel. Je vois que Microsoft est très corrélée à l'action Apple normale. Puisqu'il s'agit de deux entreprises du secteur technologique. Et très peu corrélée à l'action Coca-Cola. Mais effectivement, ce sont deux secteurs très différents. Idem pour Apple. Très corrélée à Microsoft. Et pas du tout corrélée à l'action Coca-Cola. Et bien sûr, Coca-Cola n'est pas corrélée à ces deux valeurs du secteur de la technologie. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez que je réalise une série de vidéos plus détaillées sur Python dans Excel, notamment avec des cas de machine learning ou d'intelligence artificielle, mettez-moi un like ou laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman. Spreadsheetman.